Aujourd'hui, sur votre site internet, vous avez peut-être des prospects qui tombent un petit peu au hasard. Ces prospects, c'est ce qu'on appelle du trafic organique. C'est l'équivalent des petits singes qu'on balance au hasard dans la pièce. Vous l'attrapez ou vous ne l'attrapez pas, vous n'avez aucun contrôle sur le fait que ce singe tombe chez vous ou ailleurs. Parce que c'est le prospect qui a tapé une recherche dans Google et vous ne contrôlez pas le résultat dans Google. C'est le prospect qui a juste vu quelque part le nom de votre entreprise ou que vous avez croisé complètement par hasard. Et vous ne contrôlez pas le fait que ce prospect aille sur le site ou pas. Donc, la première volée de petits singes, vous pouvez constater, il y en a, mais le fait qu'on ne le contrôle pas fait qu'en majorité, ce n'est pas nous qui le recevons. Tout le monde me suit jusque là. Le deuxième type de trafic, qui est l'équivalent des petits singes que vous avez acheté, c'est le trafic payant. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez donné 5 euros pour récupérer un singe qui avait un billet de 20 euros. Est-ce que c'est un bon retour sur investissement ? Si vous pouviez dépenser 5 euros pour récupérer 20 euros, combien de fois est-ce que vous feriez cette transaction ? Certains d'entre vous ont dépensé 5 euros pour avoir un singe qui n'avait rien d'attaché. Là, c'est ballot. C'est ballot parce que vous avez dépensé la publicité pour récupérer un prospect. Ce prospect n'est pas venu avec son portefeuille. Heureusement, il existe le troisième type de trafic. Le troisième type de trafic, c'est le trafic captif. C'est le trafic dont personne ne parle. On vous dit qu'il y a du trafic payant, du trafic gratuit, et c'est à peu près là qu'on s'arrête. Seulement, le trafic captif, c'est là que ça se passe. Parce que le trafic captif, ce sont les prospects que vous avez déjà, dont vous avez les coordonnées, et que vous pouvez renvoyer sur une offre. Et quand ce prospect visite la page de cette offre et découvre que ça lui correspond, c'est là qu'il achète. Le seul problème, c'est que combien d'entre vous n'ont pas pu participer à cette partie du jeu et envoyer un singe sur la cible ? Pourquoi ? Parce que votre stock de petits singes au début était d'exactement zéro. Le trafic captif, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas les deux premiers types de trafic. Alors que c'est lui qui est le plus intéressant et le plus rentable, et qui est une vraie ressource pour votre entreprise. Ce que je vais vous donner comme conseil pour créer du trafic organique, c'est du temps bien utilisé, parce qu'on va vous donner le conseil de façon optimisée, mais c'est du temps qui, si on ne faisait que ça, pourrait être complètement inutile du jour au lendemain, si Google change ses règles, YouTube change ses règles, parce que tout ce que vous avez créé comme référencement peut disparaître du jour au lendemain. Tout ce qu'on va faire par rapport au trafic payant, si vous faites publicité pour vendre un produit, j'ai un de mes amis et clients qui en ce moment utilisent une plateforme publicitaire, ils dépensent plus de 100 000 euros par mois sur cette plateforme, ils envoient les gens directement vers une page de vente. Eh bien, si demain, la plateforme publicitaire n'existe plus ou change ses règles, du jour au lendemain, ses ventes passent de des centaines de milliers d'euros par mois à zéro. Parce qu'il ne crée aucune ressource directement en envoyant les gens sur sa page de vente. Maintenant, le fait que les gens achètent son produit, qui est un produit d'entrée de gamme, un produit d'appel et qui a un bon pourcentage, fait qu'il se crée quand même une liste de clients. Et donc, il a la possibilité d'utiliser ce trafic captif. Donc, on passera beaucoup de temps sur la troisième partie de cette formation à parler de ce trafic captif et de comment le rentabiliser. Le quatrième type de trafic, c'est quand vous avez un prospect qui a raté la cible, qui n'a pas acheté, mais qui ramène un autre prospect au client potentiel qui, lui, décide d'acheter. Et ça, c'est le trafic viral. Mon but avec ce séminaire, c'est de vous donner des stratégies. Donc, je vais vous donner des concepts, je vais vous donner des idées. Par exemple, pour le trafic viral, je ne vais pas vous donner un outil de trafic viral qui magiquement fait apparaître les amis de vos prospects. Je vais vous donner des concepts qui vont donner envie aux gens de considérer votre produit comme un objet social dont on va parler à d'autres personnes et qu'on va amener. Combien d'entre vous ont découvert ce que je propose ou sont présents à cette formation parce que c'est quelqu'un qui leur en a parlé ou qui les a amenés ici ? Ça représente une quantité non négligeable des participants à ce séminaire. Et c'est le cas pour l'ensemble de mes produits, qu'ils soient en ligne ou hors ligne. Pour moi, c'est important que vous ayez donc les quatre cibles de trafic. Tout le monde me suit jusque-là ? Donc, c'est le but de cette formation.